Bonjour et bienvenue dans le monde du Guerreau Loco. Aujourd'hui je vais vous montrer une modification que j'ai apporté à la Tevo Tornado. La Tevo Tornado par défaut n'a pas un bon système de refroidissement des matériaux. Alors j'ai trouvé un conduit d'aération, un conduit de vent ou un air duct, je ne sais pas comment on peut dire ça en français comme il faut, mais un conduit pour mettre un ventilateur radial qui refroidit particulièrement bien les matériaux, qui n'est pas trop bruyant, puis qui est super configurable. Alors je vais vous montrer ça. En passant, toutes les pièces et tous les modèles et tous les filaments que je vais vous parler dans la vidéo vont être dans les commentaires de la vidéo. Alors voici la modification que j'ai fait. C'est le résultat fini. Par défaut, vous devez avoir ce genre de couvert en avant de votre imprimante. Ou comme je vais installer celle-ci pour avoir une meilleure vue de l'impression de voir de la buse. Parce qu'avec ce couvert-là, on ne voit presque pas la buse travailler. Alors j'avais mis ça avec le petit ventilateur radial sur le côté. Avec cela, on ne voit pas super bien. Avec cela, on voit un peu mieux. Mais le petit ventilateur radial, je vais aller chercher. Et juste ici, le ventilateur radial sur côté, comme ça, ne... Attends un instant, je vais vous montrer. Comme c'est ici, ce ventilateur-là, ne refroidit pas beaucoup. Alors il n'y a malheureusement pas énormément d'airflow. Et puis sur le côté, comme ça, ce n'est pas l'idéal pour refroidir le filament. Ça pousse le filament d'un côté. Alors j'ai trouvé ça ici sur Thingiverse. Et puis il était très configurable. Je pouvais l'installer avec le ventilateur qui est d'origine, avec l'extrudeur qui est d'origine ou la buse qui est d'origine. Je pouvais mettre le BL-Touch. J'aurais pu mettre aussi un E3D V6, un extrudeur E3D V6 à la place d'extrudeur de base. Et puis je pouvais changer ça, un ventilateur radial de genre là, par un comme ça ici. J'ai mis un ventilateur radial comme c'est ici parce que ça souffre beaucoup plus que ceux-là. Puis ils ne sont pas beaucoup plus bruyants. Bon, maintenant cette partie-ci s'enlève. La partie du devant s'enlève. Et puis ça tient par trois vis à l'arrière. Le BL-Touch est aussi pris après la partie derrière. Dans le fond, c'est simple. Pour le mettre en place, vous enlevez les deux vis qui sont ici. Vous enlevez cette partie-là, vous dévissez le radiateur. Pas le radiateur, mais le ventilateur. Ensuite de ça, vous avez accès au radiateur qui est en dessous. Vous faites simplement glisser la partie arrière après le chariot. Vous vissez une vis qui est ici à l'arrière, une autre qui est là en arrière. Et puis par la suite, vous glissez la partie d'en avant avec les vis qui sont là. Vous allez voir, vous avez différents types de façade. Vous avez différents types de blocs selon de ce que vous voulez. l'arrière. Maintenant, en quoi on imprime cette buse-là? J'ai utilisé le Select PLE vert, évidemment, pour la clé imprimante. J'ai pris celui de 3D Printing Canada. C'est un PLA. J'aurais pu utiliser du PETG. Normalement, j'aurais utilisé du PETG. Cependant, de la façon qui est faite et de la façon qui est installée, je sais qu'il n'y aura pas de problème d'utiliser du PLA. Ne prenez pas un PLA trop mou. Le PLA standard, celui qui font autour de 190-195, n'est pas l'idéal. Celui-là, c'est marqué... Est-ce que tu as marqué la température dessus? Lui, c'est plus autour de 210-220. Cependant, étant donné qu'il y a de la ventilation à l'intérieur ici, même si dans un environnement autour de 200, il n'y a aucun problème. De toute façon, je ne pense pas déchauffer mon bed jusqu'à 210. Le maximum, c'est 110-120. Mettons, 110. Puis, au niveau de la buse, j'ai un isolant autour de la buse. J'ai un isolant de coton avec du ruban capelon autour. Donc, il n'y a pas énormément de chaleur qui se dégage de ma buse. Donc, il n'y avait pas de problème. Si votre buse est complètement à l'air, si votre bloc chauffant est complètement à l'air, je ne recommande pas le PLA. Allez-y peut-être en ABS ou en PETG pour imprimer ça. Mais étant donné que j'ai du PETG vert, mais c'est un PETG qui est transparent. Et puis, j'en ai un autre d'une autre marque. Le résultat est vraiment laid. Alors, je n'ai pas voulu l'utiliser. J'ai voulu le faire en PLA. J'ai fait plusieurs impressions dessus et je n'ai eu aucun problème. Ensuite de ça, c'est quoi les pièces que j'ai eu de besoin, les étapes que j'ai prises pour faire ça? Premièrement, ça a été super facile à installer. On enlève les composantes qui sont là, on enlève les vis et puis j'ai coupé le fil de mon ventilateur ici, tout simplement. Je vais l'approcher, je vais vous le montrer ici. Alors, j'ai simplement coupé le fil du ventilateur et puis je l'ai connecté avec mon ventilateur. Faites attention ici, c'est un 24 volts. Ce n'est pas un ventilateur 12 volts. Si je regarde le ventilateur d'origine, on va le voir, c'est 24 volts d'essai. Alors, c'est un 24 volts d'essai. Ensuite de ça, j'ai mis deux vis qui n'étaient pas inclus. J'ai mis des vis sur le côté ici pour le tenir en passant. Qu'est-ce qui est le fun? Cette partie-là, c'est juste en hauteur. Puis j'ai mis, je ne sais pas si on la voit bien, une vis ici à l'arrière. Puis il y a une autre vis pour le tenir. Je ne sais pas si je suis capable d'approcher la caméra jusque-là. Ici à l'arrière, je vais zoomer un petit peu. On la voit-tu? Oui, on la voit juste en arrière ici. Alors, il y a une vis qui est là. Une vis qui est là. Puis, évidemment, mon BL Touch qui est installé ici. Donc, j'ai installé la partie qui va après le chariot à l'arrière. Je l'ai vissé avec les vis qui sont d'origine dessus. Donc ça, ça va super bien. Puis ensuite, j'ai mis mon ventilateur, j'ai mis ma façade, j'ai connecté mon ventilateur et ça a marché du premier coup. Je vais vous montrer le résultat. J'avais des problèmes d'overhang ou de pontage ou de bridging. C'est toute la même chose avec la Tevo Tornado. Puis, je vais vous montrer ce que j'ai réussi à faire. Ça a été ma première impression. C'est un 5 cm de bridging, de pontage complet. Je ne vois pas ce dit pontage. Alors, c'est un pont de 5 cm, aucun support avec un rond imprimé dessus. Et puis, il est imprimé au premier coup parfaitement. Il n'y a pas de filament qui pend en dessous. Je vais... On va regarder avec la plus petite caméra. Alors, on voit ici, le pont, je l'ai zoomé un peu. 5 cm, je vais tasser la règle pour qu'ils soient alignés dessus. Là, il est un petit peu under, extra haut dans le bas. Je ne veux pas ajuster la hauteur de ma buse. Donc, une fois que vous avez installé les morceaux de PLA après le chariot, vous devez vous assurer la hauteur du conduit d'air. Ce que j'ai fait, j'ai descendu la buse au niveau de mon bed ou de mon verre. Je l'ai juste à côté dessus. Et puis, j'ai ajusté la hauteur de cette partie-ci pour qu'elle arrive environ 1 mm au-dessus du bed. Et puis, j'ai mis mon BLTouch à 2 mm en haut du verre. C'est ce qui est recommandé par BLTouch. Puis, j'ai vu qu'à 1 mm au-dessus du bed, c'est une bonne hauteur. Puis, lorsqu'on fait un test devant, je ne sais pas si vous avez comment faire un test devant, mais c'est simple. Vous mettez un verre d'eau en dessous de la buse. Vous partez le ventilateur. Pour partir le ventilateur en passant dans le menu, vous allez dans, c'est en anglais, je m'excuse, dans Tune, Fan. Puis, vous mettez le fan à 255, puis le ventilateur va partir. On voit qu'en dessous de la buse, ça fait un creux. Donc, le vent souffle exactement précisément en dessous de la buse. Ce qui est super intéressant parce que le ventilateur d'origine, celui qui est là, malheureusement, il y a une grosse partie du vent qui va souffler sur la buse. Alors, ça refroidit la buse, puis ce n'est pas l'idéal non plus. En plus, c'est une MK8 qui a d'origine, qui est un peu plus longue. Moi, je mets des buses un peu plus courtes justement pour éviter ça avec un isolant pour que mon bloc chauffant soit de la même température que ma buse. Alors, c'est plus facile. Ça fait des meilleures impressions comme ça. Alors, ce conduit-là refroidit le matériau à la sortie de la buse et non la buse, ce qui est excellent. Alors, avec le test de ventilation, on voit que ça arrive la buse est là, puis le vent passe précisément en dessous. Alors, un millimètre au-dessus de la buse ou au-dessus du bout de la buse plutôt. Puis, le BL Touch. Puis, une fois que c'est en place, je viens mettre mes vis. Ensuite de ça, j'ai coupé mes fils, j'ai installé mon ventilateur, j'ai rajouté deux vis et puis c'est génial. Ça va super bien. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle imprimante. Je me suis aperçu en même temps de quelque chose, c'est que mon tube PTFE, ici à l'arrière, avait un jeu. Alors, mon connecteur PTFE, mon connecteur, mon pneu fit ou mon connecteur pneumatique est endommagé. Alors, ce qui fait que lorsque j'avais une rétraction puis un avancement, je voyais mon tube de PTFE bouger à l'avant et à l'arrière, ce qui n'est pas l'idéal. J'ai fait une vidéo là-dessus, ma monopresse, le connecteur a brisé. Puis, finalement, sorti complètement à côté de l'imprimante toute la nuit. Alors, en même temps, profitez-en pour regarder ça. J'avais aussi un jeu dans mon chariot. Ça fait que j'en ai profité pour bouger la note excentrique, la vis excentrique que j'ai en dessous ici pour resserrer ça. Je viens profiter pour resserrer mes courroies aussi. Regardez mes courroies, c'était correct. En passant, pour resserrer les courroies, là, c'est simple. Vous dévissez ces deux vis-là et puis vous faites simplement tirer la roue ici. Dans le fond, vous tirez complètement cette partie-ci et puis vous resserrez les vis en tenant de la tension dessus. Et puis, c'est la même chose pour ici. Pour resserrer la courroie, vous dévissez les quatre vis de chaque côté. Vous mettez les doigts en dessous, vous tirez et vous resserrez ça. Assurez-vous, par exemple, qu'il est bien droite. Alors, profitez-en en même temps pour faire une inspection de votre imprimante de temps en temps. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Tous les liens vont être dans les commentaires de la vidéo. Je vous recommande fortement d'utiliser ce modèle-là. J'ai étudié à peu près 15 ou 20 modèles. J'en ai essayé. Puis, c'est le seul qui m'a poussé à faire une vidéo dessus. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.